donc premièrement juste pour dire pour les personnes que ça les faisait chier de s'enregistrer sur le site parce qu'il y en a que ça les fait chier puis je les comprends là moi aussi maintenant il y a possibilité d'y aller en anonymous maintenant donc on n'a plus besoin de s'enregistrer pour voir le contenu du site là j'ai juste changé ça à l'instant donc maintenant si vous allez par exemple si je prends peu importe lequel l'administration réseau il y a possibilité de login as guest puis là il n'y a plus besoin de s'enregistrer donc pour voir accès au contenu juste pour faire mention pour les personnes qui désirent y aller sans s'enregistrer bien entendu si je pose des choses dans le forum en ce moment je le fais moins mais vous recevrez pas de notification en disant les updates ou les nouvelles vidéos c'est là l'avantage de s'enregistrer mais bien que si vous êtes abonné à la chaîne youtube ça permet aussi de recevoir les notifications quand il y a des nouvelles vidéos donc je voulais juste clarifier ce point là vous profitez de l'occasion de le nommer donc si on reprend donc on va continuer sur la question de la dockerisation d'apache ce qu'on avait vu lors de la dernière session c'est que j'utilisais git pour faire la récupération du site web donc l'extraction du site web puis j'avais montré aussi comment rendre le site web disponible avec le port pour pouvoir que sur l'ensemble du réseau il soit accessible et pas juste à l'intérieur de la de ma machine via le docker proxy donc qui est un peu l'équivalent d'un port forward si on peut dire la problématique avec le l'utilisation du git c'est que ben si si je suis en plein développement si je suis en train de travailler sur mon site ou même que j'ai pas j'ai un site personnel qui est moins structuré donc il n'y a pas des releases et des versions que je fais ça peut m'être un petit peu embêtant de devoir faire un container à chaque fois donc on va avoir une autre possibilité qui existe c'est à dire à utiliser le système de volume donc là je vais reprendre mon docker mais cette fois ci je vais le prendre bon là je vais laisser le git mais j'ai enlevé toute la partie qui faisait l'extraction donc mon site web ne sera plus dans le container il va il je vais l'enlever complètement donc par défaut j'aurai uniquement la page d'accueil comme avant que je fasse la modification donc je vais prendre mon docker file et donc toute la partie donc des variables d'environnement je me suis pas mis en canadien français toutes les parties ici je vais les mettre en commentaire donc il n'y aura plus le site web qui sera présent à l'intérieur si je fais un docker build moins t puis que je le nomme apache train puis je sais pas moi tronc mettons besoin de la cause là il a refait l'ensemble des layers qui étaient qui se suivaient et là vu que j'en ai enlevé j'ai mis en commentaire voilà il réutilise les layers qui étaient présents puis je l'avais déjà buildé avec cet ordre là que j'avais mis juste en commentaire donc ici si je fais docker run apache train donc là je le réexécute il va démarrer donc vu que j'ai enlevé le site web si je vais sur la page 72 17 2 hop donc j'ai uniquement la page web d'accueil d'apache par défaut vraiment juste pour bien démontrer que j'ai enlevé le site web du container quand je l'ai exécuté ça va jusque là parfait donc là ce qu'on va faire bon je vais appeler flat peu importe je vais créer un répertoire dans mon docker host donc sur mon laptop ici donc qui est à l'extérieur du container lui je peux l'arrêter je vais créer le répertoire data apache html peu importe le nom hop je vais créer une petite page web à l'intérieur index.html et là je ne sais plus ce que j'avais mis bon site web directement dans le docker host donc sur mon laptop ici on va mettre un DR on va avoir un retour de chariot parfait et ce que je vais faire c'est que je vais redémarrer mon container ben flat là j'avais à nommer j'aurais du réutiliser le même nom mais moi je l'ai appelé trunk pour la démonstration je vais juste le redémarrer ici ce que je dis je dis exécute le docker trunk qu'on a vu mais bind le répertoire qui est sur donc mon serveur sur le docker host var apache html que j'ai créé préalablement et mets le dans le répertoire var ww html donc si je fais enter et maintenant si je retourne sur la page donc il a pris la même adresse ip shift refresh maintenant j'ai le site web dans le docker host donc là il est vraiment extrait du container par contre ma problématique avec cette solution là c'est que si je prends mon container et je le déplace sur une autre machine il faut aussi que je déplace mon data qui est sur le docker host donc j'ai une problématique qu'il est plus incorporé à l'intérieur mais il est monté à l'exécution si je fais une modification si je fais une modification mettons que je fais slash total maintenant je vais avoir bien entendu un 404 donc not found mais je pourrais data apache html total bonjour donc là je suis toujours sur mon laptop de formation et maintenant si je fais refresh maintenant mon bonjour il est disponible donc je peux maintenant manipuler le contenu à l'intérieur au niveau du container donc je fais docker ps pour visualiser et que run euh exec excusez it sur ce container là donc si je vais à l'intérieur du container var w html donc là je vois mes fichiers qui sont présents donc c'est vraiment un mount bind qui est bindé entre mon container et le contenu je sais pas si je fais mount si je vais le voir j'ai jamais besoin de redémarrer apache dedans ou des choses comme ça là à ce moment là j'aurais pas le choix de redémarrer mais c'est comme si j'avais pour le container et pour le apache c'est comme si le apache roulait sur le docker host pour lui c'est transparent que ça soit un mount bind ou un répertoire local c'est le comportement est complètement identique ok ok puis là on le voit là le mount bind qui est réalisé c'est sûr que c'est pas évident visuellement à lire là mais c'est comme ça qu'il est réalisé ok donc ça c'est sûr que si vous avez un site que euh vous gérez manuellement que c'est pas c'est moins corporatif ben ça ça peut être intéressant d'avoir ce fonctionnement là donc ça permet d'avoir un container qui a mettons l'ensemble de la configuration qui est quand même transportable jusqu'à un certain point mais euh votre data va falloir que vous le preniez à un backup donc ça va être en deux étapes si je déplace mon container je déplace mon data aussi en conséquence donc euh il y a un petit impact là euh qui peut s'en se retrouver euh euh la conservation du contenu euh euh du site volume et nommage de conteneur donc je vais euh je vais reprendre donc je vais sortir de de la solution du volume parce que je préconise quand même l'utilisation d'un du git pour que l'ensemble de la configuration du container avec le site web soit présent dans mon image c'est quand ça reste quand même une solution plus propre pour justement avoir cette malléabilité de pouvoir de pouvoir déplacer ton container d'une machine à l'autre le démarrer sans être obligé d'avoir le data qui comme poignet là qu'il faut que tu le fasses suivre après là et que tu as moins d'automatisation qui est disponible pour ça euh l'utilisation des volumes pour l'ensemble normalement on essaye de faire en sorte que le container soit autonome c'est-à-dire qu'il y ait moins de dépendance avec euh euh le site web mais on va voir qu'il y a quand même des contraintes qui qui sont présents donc je vais reprendre celui-là donc je vais juste prendre cette partie-là et ce que je vais voir on va voir quand il y a des modifications dans le container qui est réalisée je vais l'arrêter c'est presque la même chose mais pas tout à fait donc euh là je prenais la version 2.2 je ne sais même plus c'est quoi qu'il y a dedans mais c'est pas grave parfait donc là je reprends je donne le document route où aller chercher le repo la version du repo et en fait ce que je vais faire c'est qu'il y a dans la version 2.2 il y a un fichier PHP qui va créer des fichiers à l'intérieur du répertoire data ok juste pour voir quand quand le site web fait des manipulations build on va mettre 2.2 parfait là il fait l'extraction vous voyez une chose une des particularités je vais reprendre ici ici une des opérations que je fais donc c'est tout pareil donc l'extraction de l'information auprès du doc du git mais ici je fais aussi un changement de permission parce que vu que le site web ça va être PHP qui va écrire dans le répertoire data si je ne mets pas le changement de permission pour que ça soit l'utilisateur Apache et le groupe Apache pour qu'il ait le droit d'écrire à l'intérieur de data sinon je vais avoir un problème PHP il va essayer d'écrire dedans il va dire ça appartient à route donc il ne pourra pas écrire dedans vu que c'est le processus Apache qui essaye d'écrire c'est bon parfait et là on va l'exécuter parfait donc là je sais même puis c'est quoi mon site on va regarder encore ok c'est encore mon site de mon temps parfait super donc ici vous voyez je l'ai juste exécuté le container est self-content et il n'y a pas de volume qui a été créé ok je vais aller sur c-file qui va créer 10 fichiers à l'intérieur du répertoire VAR WW HTML data donc ce que je vais faire c'est que je vais me connecter dans le container Docker ps Docker exec vous avez vu le nom je suis obligé de toujours faire Docker ps que le nom il est dynamiquement généré à chaque fois vu que c'est un nouveau container hein ouais c'est Docker qui en génère à nouveau pour créer un nouvel environnement à chaque fois de container maintenant si je vais dans VAR WW HTML data donc là il y a juste le README qui est présent parce que j'ai écrit comme bêtise dedans encore ok cool donc parfait et maintenant je vais accéder à la page avec le fichier c-file hop voilà pour creation file puis là j'imagine que je n'ai pas mis de S parce que je n'étais pas réceux et oui ok c-file oui ça ça ne devait pas écrire ça normalement c'est pas bon ça on va voir ouais ok donc là on voit en fait mon PHP n'a pas été interprété quand j'ai fait mes tests j'avais oublié de en fait quand j'ai fait mon test j'ai pas activé activer ah c'est ça j'ai copié juste les lignes d'en bas et j'ai oublié d'activer le PHP vous voyez ok on va recréer ok là je vais tricher juste pour redire je vais vous expliquer pour bien en même temps ça fait un bon exemple si je viens ici et que je rajoute la ligne de PHP ok qu'est-ce qu'il va faire c'est que quand il va passer ici il va dire oh il faut que je réinstalle Apache il faut que je réinstalle Utilize il faut que je réinstalle Git parce que c'est une nouvelle ligne ok donc ça va encore me prendre super gros temps pour faire la démonstration donc je vais faire quelque chose qui est moins beau mais quand on est en phase de développement ben on va essayer de garder pour que ça soit présent hop je vais le mettre en bas comme ça toutes les layers au début vont être identiques et il va juste me faire l'installation à la fin donc oops run apt-get install je pense que j'aurais pas le choix de faire un apt-get update est-ce que j'ai fait un clean en tout cas on va voir on va l'essayer comme ça il me manque un Y sinon il va me poser une question je sais plus si je peux le mettre au début le Y non il va prendre de chance ok parfait je vais re-exécuter je vais re-builder mon container ça il va juste me faire l'installation maintenant donc ça ça peut être un petit truc quand tu es en phase de développement puis quand tu as fini ben là tu remets propre pour que ça soit toutes tes applications au début c'est pour ça que bien souvent on va mettre les applications au début qui ne changent pas puis après tes configs dans les layers subséquents parce que c'est plus ça qui risque d'être modifié, changé, puis évolué ah mais comme quoi parfois quand on a des problèmes ça sert à quelque chose parfait parfait voilà parfait donc là je vais re-rouler mon container Docker ps, le nom il aura changé parfait je retourne et var toujours pour montrer html data qui est à mon readme et je vais retourner ici je vais faire shift refresh good parfait donc là maintenant il m'a fait la création de mes fichiers là on s'entend que je n'ai pas mis de l'effort sur le html et puis sur le php là c'était pas ça l'objectif l'objectif c'est vraiment de démontrer que maintenant j'ai des fichiers texte qui sont présents je ne sais même plus ce qu'il y a dedans mais c'est un peu d'importance je sais qu'ils ne sont pas vides je ne sais plus c'est quoi ils ne sont pas très gros non plus 9.texte bon pas bleu au fichier texte juste pour dire qu'il y a du contenu ok donc là maintenant j'ai mon contenu qu'est-ce qui va se passer si je ferme mon container et que je le redémarre je vais sortir ici je vais l'arrêter et je vais le redémarrer ok toujours .2 ça va bien docker ps là on voit le nom il a changé et si je retourne à l'intérieur de var html data c'est vide en fait j'ai perdu les fichiers que le container il a créé que normalement ça a été des fichiers qui ont été uploadés ou peu importe parce que le container ici le container a les différents layers donc l'installation la configuration etc et il y a une couche writable qui est mis sur le dessus mais cette couche writable en fait elle est volatile quand j'arrête mon container l'ensemble des fichiers qui a été créé à l'intérieur il s'en va donc à chaque fois que tu repars un container il est fresh oui si ça crash dans le container tu perds le contenu aussi affirmatif donc dans le fonctionnement tu as une paire il redémarre toujours un container c'est quand même sur le file system pour que les applications fonctionnent mieux mais effectivement c'est comme si tu étais en RAM ce fonctionnement là a été fait si on se remet dans l'origine du Docker parce que Docker était principalement dédié pour les microservices et tu avais un système de stockage à l'extérieur pour les données permanentes donc ça c'est la logique après il y a des manières de contournement qu'on va voir justement pour pouvoir conserver nos données ok si on se réfère sur la première chose qu'on a vu dernièrement donc qu'est-ce qu'on a vu on pouvait monter un volume du Docker Host avec le container donc si je reprends la question de mon data je vais créer un répertoire je vais fermer ça je vais créer un répertoire sur ma machine qui héberge les containers et ce que je vais faire c'est je vais dire bon ben maintenant le répertoire data-site tu le montes sur var www.html.data donc mon site web en lui-même est dans le container mais l'ensemble de mes datas seront écrits sur mon Docker Host donc comme ça, ça va me permettre de conserver l'information qui aura été changée, qui aura évolué dans le temps donc si je le redémarre parfait donc si je vais sur la page OEM normale j'ai mon site du mouton je vais aller à l'OPS exactement IT tac vache var www.html.data vous voyez ici, j'ai plus le readme parce que le readme il était dans le container mais ce que j'ai fait c'est que j'ai dit dans mon Docker Host excusez var data-site lui il n'y a pas le readme qui est là donc le contenu de mon Docker Host a overlapé ce qu'il y avait dans le container donc dans le container il y avait le readme dans le répertoire mais j'ai mis par dessus le contenu qui est dans mon Docker Host donc le volume que j'ai monté donc ce que ça veut dire c'est que le contenu de data-site qui est sur le Docker Host a prédominance sur le contenu qu'il y avait déjà dans le répertoire ok et donc si je refais l'opération c-file pourquoi il n'a pas écrit ah oui cool, super effectivement si on regarde ah c'est super ça, j'avais oublié dans mon Docker Host ça, ça appartient à root si je reviens ici et que je regarde les permissions il a pris les permissions qui sont à l'intérieur de ma machine du Docker Host donc c'est un pour un qui est fait ok ça va jusque là ? donc oui il va falloir que j'ajuste mes permissions ici pour qu'elles fitent avec celles qu'il s'attend à avoir ok on va regarder on va encore prendre c'était quoi ? c'était mon SiteFone ah c'était pas ça est-ce qu'on le répertoire ? ApacheDock 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 on regarde donc l'usager qui était défini c'est 3WData 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 donc je vais ah merde parce que là je l'ai ici je pense ah fuck ok sur mon portable je l'avais pas ça permettait de montrer autre chose je bon là je vais le faire mais ça va marcher c'est pour ça que ça m'embête un peu c'est pour ça que ça m'embête un peu hein ? ah ouais merci là ça marche parce que moi je suis sur Arch Linux sur mon laptop de formation dans le cas où vous auriez parce que là j'ai installé Apache sur mon laptop c'est pour ça que ça marche et que le user il est créé mais tu sais ce que là je pourrais avoir un Docker host que c'est un Red Hat puis que mon container c'est un Apache ou un SUS ou une autre distribution et ça veut pas dire que mes noms de users sur mon Docker host match avec les noms de users qui sont dans mon container donc je peux avoir un écart qui suit sauf que si vous voulez changer les permissions nous on utilise parce qu'on est des humains et là on utilise les noms parce que c'est beaucoup plus facile de se rappeler WData ou Apache que le numéro 42, 43, 33, 154 mais en fait si on regarde les nodes du fichier ils utilisent juste les numéros les noms ils s'en foutent c'est pas pris en considération donc si vous avez un problème de invalid user quand vous essayez de changer les permissions la stratégie c'est de rentrer dans le container faire un ID de l'usager que normalement il devrait être qu'il est en exécution le Apache dans notre cas et de revenir dans le Docker host puis dire je fais un show de 33, 33 pour le répertoire en fait ce que j'ai pris c'est le UID et le GID et cette fois-ci après ça va matcher à l'intérieur du container parce que là j'ai juste assigné les numéros et sans prendre en considération les noms c'est juste pour bon maintenant que j'ai changé les permissions je retourne ici shift refresh, 58, 58 parfait et si je regarde à l'intérieur du site maintenant j'ai l'ensemble de mes fichiers qui sont là qui sont aussi présents évidemment à l'intérieur de mon container et maintenant si je ferme que je le redémarre une nouvelle fois je vais refaire un docker ps pour avoir le nom vu qu'ils ont été contenus 20, w, html, data ils sont toujours là mes fichiers parce qu'en fait ils sont dans mon Docker host vu que j'ai monté bien entendu on peut avoir cette même logique pour les logs parce que là dans le cas présent quand mon container il s'arrête mes logs je les ai perdus tu peux avoir un log centralisé c'est mieux mais bon peu importe la stratégie ça dépend votre niveau d'infrastructure que vous avez disponible autour que tu préfères peut-être garder tes logs locales parce que tu n'as pas un syslog centralisé les data comme ça donc là c'est du travail selon la situation ok autre stratégie donc ça c'est où tu utilises les containers ça c'est une des bonnes solutions par contre quand j'utilise le container le système de volume pour le container c'est que je dis ce répertoire là est associé avec celui-là dans mon Docker host ok mais on s'entend que bon je parlais des logs qu'on peut oublier d'avoir fait le mount on peut avoir des oublier que ah fuck l'application elle écrit dans tel répertoire puis j'ai oublié de faire le mount parce que ce n'est pas moi qui ai développé l'application puis que moi je fais juste le déployer donc tu sais il peut avoir des situations où on peut oublier certains répertoires et même états de service ce qu'on peut faire c'est que au lieu d'avoir comme j'ai en ce moment à chaque fois que je fais un Docker PS le nom de mon container il change donc là je suis encore à la courrier de lumière mais ce nom il change au fur et à mesure je peux lui donner, spécifier un nom fixe et qui va être associé justement à cette couche de layer supérieure pour que ça soit statique donc je vais refaire la même opération je vais quitter là je vais fermer ça je vais reprendre ça mais là à ce moment-ci je ne vais pas mettre de volume mais je vais nommer mon container x3 web peu importe le nom je vais prendre le même que j'ai mis là-dedans tant qu'à faire ça va me permettre de pouvoir faire du copy-paste je démarre mon application maintenant si je fais un Docker PS j'ai plus un nom bizarre j'ai le nom que je lui ai donné qui est associé à mon à la partie supérieure writable si je retourne celui-ci je fais un chiffre refresh donc là j'ai mes 58 je vais juste supprimer je vais juste supprimer ls ok juste pour être sûr de bien je vais juste supprimer tout le contenu pour pas qu'il y ait de quiproquo donc là on voit bien que c'est vide je fais un docker exec IT ah on va me faire un ali là-dessus bash donc si je regarde w html data j'ai l'ensemble de mes fichiers qui sont bien présents parce qu'ils sont à l'intérieur de mon container quand je l'ai démarré j'avais pas mis de volume spécifique j'avais juste mis un nom si je l'arrête oups si je l'arrête que j'essaye de le redémarrer comme ça maintenant il va me dire oh oh attends mon grand là le container ce nom là il est déjà utilisé je peux plus utiliser le mot run pour démarrer parce que run c'est pour démarrer une nouvelle instance donc petite particularité il va falloir que je dise docker start puis le nom de mon container ok petite particularité c'est pas la même commande j'ai démarré mon site je refais un docker exec avec le nom et maintenant encore une fois il a conservé mes datas à l'intérieur et il a conservé l'ensemble des fichiers qui ont été modifiés qui ont évolué à l'intérieur de mon container parce que pour revenir encore à l'image la couche supérieure elle elle est conservée dans cette situation ok donc c'est l'autre manière de travailler point intéressant juste pour faire un petit coup de docker diff je peux voir les fichiers qui ont été modifiés donc ici avec le docker il me permet de dire entre l'image originale de mon container et le container qui est en cours de rouler il y a tous ces fichiers qui ont été modifiés évidemment il y a les fichiers de data ça on s'y attendait il y a les fichiers de log mais on voit que quand Apache il a démarré il a créé un PID un run lock ainsi que les pages historiques moi j'ai rentré mes commandes à la main donc ça me permet vraiment de faire une différence entre l'image originale et le container dans son runtime avec la liste des fichiers bien entendu je pourrais toujours scripter pour récupérer les fichiers ou peu importe ok oui Ariel ? j'ai pas bien capté pourquoi fixer le nom je fixe le nom pour conserver l'ensemble des fichiers qui ont été modifiés lors de l'exécution de mon container mais si c'est mon T ou Bindé avec ton ROST oui mais si on reprend effectivement si c'est une autre solution que je montre la problématique que je veux juste signaler avec le mount c'est que tu as vu j'ai monté tout à l'heure uniquement le VAR WWHTML Data donc quand mon container je l'avais arrêté oui j'avais bien toujours mes fichiers qui ont été modifiés par Apache via le script là ou qui ont été uploadés par contre j'ai perdu les informations des logs donc dans une situation d'un container en production oui effectivement je vais probablement monter mon data puis l'avoir local donc pour pas que mon container grossisse que justement cette layer là soit grossisse au fur et à mesure par contre si le container il a craché ou de quoi mais vu que j'ai nommé le layer supérieur bien ça va me permettre de revenir d'analyser les logs ou même d'analyser d'autres fichiers que j'ai oublié de faire un mount bind de référence je trouve que pour la production c'est plus un filet intéressant après si c'est bien codé en microservices et tout ça bon là c'est une dynamique différente là mais ça nous assure de ne pas avoir de perte de contenu de fichiers donc de cette manière si le Docker est fermé, planté ou je ne sais pas avec les noms fixés tu peux revenir à l'état où il était ? oui exactement parce que j'ai le layer supérieur qui a conservé les fichiers Ah donc juste à cause de l'effet de fixer les noms c'est pas relative à l'information ? non c'est ça en fixant le nom je conserve la couche de fichiers qui ont été modifiés même lors d'un reboot ou d'un reboot oui j'ai une question, le container il est sauvegardé où si maintenant on veut le backupper ? le container il va, ça dépend comment tu fonctionne tu es en loop, loop bind qui est donc dans var, docker, var, lib, docker tu as l'ensemble des fichiers qui sont là excusez donc là tu vas avoir les containers mais je ne te conseille pas d'utiliser ça pour tu es mieux d'utiliser un private registry donc un lieu comme le nexus pour stocker tes images ou sinon pour ceux qui sont en mode d'exécution d'utiliser un docker save puis ça va permettre de sauvegarder en tarjet z si tu ne me trompes pas mais ça c'est les containers mais la couche, la couche d'écriture, la write table tu vas l'avoir avec le docker save ok, ça va être également ensemble oui c'est ça, il va être conservé à ce moment-là dans le nexus, tu vas garder uniquement dans le registre et tu vas garder uniquement l'image je pense que j'avais fait une démonstration il est possible de comité aussi une modification je le fais tu putain ? je ne pense pas non je ne le fais pas on va juste voir rapidement disons que je fais une autre modification je l'ai encore démarré docker ps, docker exec hop disons que je suis en production, j'ai une problématique x qu'il faut que je corrige en urgence ok et je veux créer une nouvelle image avec mon contenu donc je ne sais pas donc là c'est sur le site web tiens parfait sur le site web ben là il faut que ah putain là je n'ai rien encore donc sur le site web ça n'a pas bien j'ai cède ? yes ok parfait donc sur le site web je veux modifier de passer de le e3 à e1 mettons on fait avec les moyens qu'on a parfait ça ça marche moins i donc on regarde parce que là il trouve que le site du mouton ce n'est pas écrit assez haut je modifie puis là c'est rendu plus gros ok donc là j'ai fait une modification et cette modification elle est en fait dans le git ok donc là j'ai modifié le container en production parce que je suis en mode d'urgence évidemment je vais modifier la référence dans le git mais je ne peux pas nécessairement avoir un downtime de repartir le nouveau container il faut que j'attende le soir parce que j'ai un trafic élevé donc là je suis un peu pris mais j'aimerais ça que ça soit conservé là ça va déjà être conservé dans le layer donc j'ai déjà une sécurité mais je peux faire aller plus loin puis donc là je refais mon docker diff donc là je vois toutes les modifications on voit bien mon html qui est là et ce que je peux faire c'est 1 je vais juste rafficher le l je vais faire la syntaxe docker commit ok donc thomas j'ai fait pour le container xerus site j'ai fait une modification je peux mettre un message changement index html urgent et là tu mettrais le numéro du jira ou peu importe donc là j'ai modifié ce container là et je pourrais le nommer apache train prod donc ça je crée une nouvelle image avec mon container qui roule j'espère que ça marche on le fait pas souvent hein parce que ça c'est une situation plus urgente c'est normalement peut-être créer une nouvelle image que tu vas pousser donc ça va être plus propre mais maintenant d'un seul coup maintenant j'ai cette nouvelle image qui a été créée il y a 13 secondes qui contient la production donc c'est une image que je pourrais même pousser à l'intérieur de mon nexus donc j'ai rassemblé mes containers maintenant si je fais un docker history sur apache train prod j'ai l'ensemble de mon contenu qu'on avait vu qui est dans mon docker file plus mon commit d'urgence que j'ai dû réaliser donc ça me permet de brûler une nouvelle image avec un container en exécution qui pourrait être backupé à l'extérieur ou autre pour avoir une certaine protection j'aurais pu overwriter aussi mon image de référence comment ça va avec ça ça répond à la question ? à ce moment là tu peux lancer le docker avec n'importe quel autre nom ? parce qu'il a déjà été créé l'information qu'il avait oui je peux le changer maintenant je peux changer avec n'importe quel nom ma problématique c'est que j'ai brûlé mon layer supérieur qui était en exécution donc maintenant elle fait partie de l'image mais si les gens font encore d'autres uploads ou d'autres choses ça sera pas nécessairement il va falloir que je renomme je vais nommer mon nouveau layer qui est par dessus donc les nouvelles modifications seront à l'intérieur de mon nouveau container en exécution donc de mon layer comme writable, volatile même à moins que je le nomme pour faire une nouvelle image donc là il est contenu dans l'image qu'on vient de brûler oui ce qui a été contenu dans l'image c'est tout ce qui était dans le diff est-ce que je peux y aller granulairement je sais pas mais si je reprends tout ça a été brûlé à l'intérieur de l'image donc si on fait un run sur cette image là bien celle-là c'est un start maintenant faut-il faire un start quand on veut récupérer ça ou on peut faire un run directement là je peux faire un run comme ça pour que je suis obligé de faire un start quand mon layer supérieur a été nommé et qu'elle est en utilisation maintenant si je veux reprendre cette image là je peux faire un run et à ce moment-là il va rajouter une couche volatile par dessus ou je peux la nommer aussi pour avoir une couche non volatile plus statique et entendu il faut faire attention aussi parce que cette couche qui est nominative si je déplace mon container d'un à l'autre il va falloir que si je la prends du registry donc qui est à l'extérieur lui il prend juste des images donc il va falloir faire attention à mon contenu qui a été fait c'est pour ça que je dis que c'est plus pour du runtime mais toujours modifier ton image de référence qui elle peut être déployée sur l'ensemble des noeuds donc là on a vu l'ensemble des configurations ont été faites mais on a pas fait de site web mais on a fait aucune configuration sur la page pour le moment on a juste manipulé le contenu mais c'est possible que j'aurai des modifications à faire sur les configurations à page si je veux avoir du module write, du SSL ou autre donc là pour le moment on a juste travaillé sur la partie site web il nous manque la partie Apache et c'est là qu'on va rentrer il est 50, je vais juste commencer rapidement je vais prendre le site, j'ai changé un petit peu la structure donc je vais prendre le site web je ne sais plus où je l'ai mis mon site git excusez là site web formation ah ok git range ok là je suis en 3 points je vais juste je vais faire un git clone je vais reprendre git clone apache docker docker file on avait dit c'était ça git clone et site web formation je vais juste récupérer ok il sera deux fois git branch donc là je suis à la branche master et là je vais faire un git checkout mettons la 2.2 qu'on vient juste de voir donc ça c'était la version 2.2 donc là on voit le site web la racine j'ai l'ensemble des fichiers qui sont là on retrouve le c file et la création du répertoire donc ça c'est juste le site web que j'avais créé ok je vais faire un checkout pour prendre la version 3 oops git checkout 3.0 ici j'ai changé la structure un petit peu j'ai dans mon git ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un répertoire qui contient la configuration apache que je vais vouloir avoir j'ai un répertoire qui contient le site web que j'ai créé donc on retrouve la même chose et j'ai même un répertoire private voilà qui peut contenir des fichiers de mot de passe qui seraient réutilisés donc là j'ai changé ma structure un petit peu pour ne plus avoir uniquement le site web à la racine mais avoir des répertoires qui vont me permettre de faire le checkout et de manipuler un petit peu les configurations pourquoi je fais ça l'avantage c'est que j'ai mon site web qui est encore self content qui contient autant ma configuration de référence qui marche pour ce site web là avec des configurations private qui pourraient être existées donc dans ce git j'ai tout et il fonctionne au complet en fait l'idéal je devrais avoir même mon docker file à l'intérieur ça c'est une erreur que j'ai fait comme ça après je check out ça et je pourrais complètement faire l'ensemble de mon build avec tout en gardant ma référence avec git et de voir l'évolution du produit ok ça serait un petit peu mieux mais bon j'y ai pas pensé sur le coup donc si on regarde la configuration j'ai pas beaucoup de temps je me dépêche donc ici on voit j'ai le serveur admin qui est présent on voit une variable qui est là j'ai le require valid user qui est présent avec le path et les fichiers de log police ok ce qu'on va faire là j'ai créé là je pars déjà parce que là je suis avec le temps j'ai créé mon le fichier de password avec les mots de passe ça doit être total pour tout le monde si je regarde 4 private acheter password j'ai l'ensemble de ces users là qui existent qui ont été créés avec la commande acheter password qu'on a vu lors des informations là j'ai fait le git add j'ai poussé la configuration et là je vais revenir dans mon container et je vais changer le numéro de version pour passer à la version 3 de mon git ok et j'aurai quelques modifications ici à faire je vais devoir cette fois-ci pousser les configurations on va aller faire ça je vais quitter ici ok parfait bim docify donc ici je passe à la version 3.0 3.0 hop tac 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 site web formation c'est bon je fais le rm le git clone avec la version ça ça va il change les permissions pour ici il y a un petit changement parce que maintenant c'est docroot vu que mon répertoire il a changé hop docroot parfait et je vais rajouter les configurations ici c'est à dire que maintenant en plus de toute manière il va le refaire hop en plus je vais copier la configuration qui est contenue dans le apache conf à l'intérieur de la section site available et je vais désactiver la config par défaut et activer la config du site A là ça c'est les commandes propres à apache qui va faire en fait comme on avait vu pour les modules unable modules disable modules là c'est la même chose qui va créer c'est les liens symboliques appropriés pour passer le site de site available à site unable il est contenu dans mon container dans mon guide si on reprend je te le montre le guide clone il est fait ici et il prend site repos là la version ici et le répertoire où il le met et après je pars du site apache étoile dans aviable je désactive le default et j'active la config du site A qui a été copié car apache conf le site A il est là à l'intérieur de mon guide ça va? on va rouler build et là c'est le 3.0 c'est pour ça que j'aime bien l'utilisation des différentes versions avec ton guide puis en plus tu crées ton container avec cette version là tu sais tu vois vraiment une évolution et à chaque version c'est self-content donc tu peux revenir à une ancienne version que tu as fait très facilement parce que tant ton application que la configuration elle est packagée ensemble tu t'as franchi d'une partie de l'infrastructure grâce à Docker parce que c'est tout en un et c'est un bloc que tu vas déplacer d'une machine à l'autre c'est vraiment ça qui est très intéressant et encore plus si tu as des applications qui sont plus archaïques parce que si tu aurais une vieille version de Debian que ton application elle a besoin tu peux qu'on la conserver longtemps à l'intérieur de ton container c'est là toute l'idée et là il va falloir malheureusement arrêter mais je vais quand même rouler mon container avant de partir parce que pour avoir le plaisir de le voir rouler ou le plaisir de voir l'erreur et voilà donc là j'ai roulé mon container mais le problème c'est que dans ma configuration j'avais mis deux variables vous vous rappelez ? donc mon problème c'est que la section authorize valid user la variable elle n'a pas été modifiée solution je vais démarrer mon container en définissant les variables au runtime ok je vais rouler ça là il part excusez valid user je viens d'exécuter en définissant mes variables server admin et valid user et lui ce qu'il a fait en fait si je reprends je me dépêche apache conf site a il a modifié il va lire la variable d'environnement ici il va changer valid user pour valid user et le serveur admin par toto ok ce qui va me permettre et bien si je me dépêche très important de rouler le même container cette fois-ci pour la production en changeant les requis ici c'est plus n'importe quel utilisateur qui va pouvoir se logger mais uniquement l'utilisateur voilà il y a encore la même erreur j'ai dû faire un copier-coller là c'est uniquement l'administrateur qui va pouvoir se logger à l'intérieur de l'interface c'était pour data parfait donc si je vais là 4 et 3 donc la version 3 data ça permet n'importe quel user donc tom toto là ça passe ok et pour le cas où j'ai dit que ça demande obligatoirement l'admin tom toto ça marche pas admin toto ça passe et le gros avantage c'est que pour l'environnement de dev j'ai une configuration qui est spécifique qui permet à n'importe qui par exemple de se connecter à l'interface et en production j'ai le même container les mêmes artefacts la même application les mêmes dépendances de librairie et j'ai une configuration qui change donc mon QA s'il a marché en 1 il va être bon en nouveau de la production et je suis obligé de m'arrêter parce que je pense il y a des gens qui ont besoin dans un autre le plus la même chose c'est pas qui la même chose qui est la même chose qui est la même chose il y a des C'est parti.